Le truc article de la semaine, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve depuis la mise à jour vers iPadOS 16 qui permet de détourer des images directement dans la pellicule et dans d'autres applications. C'est seulement avec les appareils quand même assez récents que ça va être possible de se faire, mais avec l'intelligence artificielle, l'appareil va saisir le contour de l'objet qu'on cherche à détourer de manière automatique et on va pouvoir ensuite importer ce sujet-là dans d'autres applications. Donc ici, j'ai téléchargé une image de Renette aux yeux rouges dans la pellicule et je touche l'écran, je maintiens mon contact sur l'image et maintenant je vois que le sujet a été complètement détaché de l'image par lui-même. Alors si je lâche le doigt, je vois apparaître un petit menu qui me permet soit de copier cet objet-là pour aller le coller ailleurs ou de le partager. Donc en cliquant sur partager, je peux par exemple via AirDrop l'envoyer à d'autres utilisateurs ou enregistrer l'image dans la pellicule. Mais je ne suis pas obligée d'enregistrer l'objet détouré dans la pellicule, je peux aller le glisser-déposer dans d'autres applications. Alors on attend que l'image se détache et on vient la glisser-déposer dans nos PowerPoint slides et Keynote. C'est la même chose avec les outils de traitement de texte comme Word, Google Docs et Pages. On doit simplement s'assurer de voir le plus vert apparaître en haut à droite de l'objet détouré. C'est ce qui indique qu'on va pouvoir coller l'objet dans cet espace. Ça fonctionne aussi dans des applications de création comme Canva et Procreate par exemple. Et on peut même importer cet objet détouré dans des pages web. Par exemple ici dans Photopi et Pixlr. Cette nouvelle fonctionnalité est présente dans plusieurs applications natives d'Apple comme par exemple Safari. Alors on peut faire une recherche d'images et en appuyant longuement sur cette image, on fait apparaître un petit menu. Et tout en bas de ce menu, on a l'option de copier l'objet. Une fois l'objet copié, il peut être collé à l'intérieur d'autres applications comme par exemple ici Keynote. En parlant de Keynote justement, c'est une autre application qui permet de détourer directement une image. Alors je peux aller importer de l'appareil ma rainette du départ. Et ensuite en cliquant sur le pinceau pour éditer cet objet image, je clique sur l'onglet images et l'option supprimer l'arrière-plan. Ce qui est intéressant à l'intérieur de Keynote, c'est que je vais pouvoir aller éditer davantage ce qui a été détouré en sélectionnant les couleurs que je veux rendre transparentes. Alors c'est tout pour la présentation de la fonctionnalité Détourer une image avec la nouvelle mise à jour iPadOS 16. J'espère qu'elle vous sera très utile à vous et vos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada